Chers frères, toi qui veux faire le hajj ou bien la umba, avant de venir déjà, mets-toi un programme dans ta tête, dans ta tête tu sais ce que tu veux Inch'Allah, c'est-à-dire donc comme le temps va passer vite et tu vas, en fin de compte, tu vas te retrouver Alhamdoulilah, M'Ach'Allah, beaucoup plus, tu vas voir que tu as avancé, je donne un exemple, par exemple avant de venir, tu dis Inch'Allah Ta'ala, j'ai un programme de mémorisé, Par exemple, dans cette umba ou bien dans sa hajj, je vais essayer de mémoriser, par exemple, suratul Hassin, ou bien suratul Rahman, ou bien un Hizb, ou bien un Juz, ou bien trois Juz, ou bien suratul Bakara, ou bien, ou bien, tu mets ton programme, t'as-à-dire, tu te dis par exemple, c'est deux semaines, on a deux semaines, ou bien on a trois semaines, mais dans ces trois semaines, chaque jour, donc, je vais apprendre cela, je vais apprendre ceci, je vais mémoriser ceci, et cela, donc tu te mets un programme, tu vas voir, M'Ach'Allah, par exemple, tu te dis, à la Mecque, en général, c'est plus actif, à la Mecque, voilà, c'est un peu plus serré, tu prends, par exemple, un peu, à Médine, c'est plus calme, en général, donc, il y a plus, des fois, de sérénité, donc, généralement, donc, tu te poses mieux là-bas, tu te dis, je vais mémoriser ceci, et cela, donc, tu te fais un programme, tu vas voir que, après la Umrah, et après, donc, le Hajj, tu vas voir, Alhamdoulilah, que tu as eu un, un avancement, tu as eu un plus, donc, dans ta relation intime avec Allah, subhanahu wa ta'ala, M'Ach'Allah, donc, tu sors de ce Hajj, bien de cette Umrah, M'Ach'Allah, tu as mémorisé surat Yassin, tu as mémorisé surat Rahman, à chaque fois que tu récites ces surat, ça te rappelle encore ces endroits, ça te rappelle ce moment, mais c'est trop fort, Inch'Allah, donc, fais-toi un programme avant de venir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre l'islam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comprenons les gens du paradis Allah, M'Amiyara.